Gloire à l'éternel, entrédé, entrédé, puissant Alléluia Jésus Il est vivant Jésus Il est vivant, 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 il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Est-ce que tu peux manifester la gloire de tes l'enseignants ? Le présent est le plus vivant, le présent est le plus vivant. Le présent est le plus vivant, le présent est le plus vivant. Le présent est le plus vivant, le présent est le plus vivant. Le présent est le plus vivant, le présent est le plus vivant. Alléluia 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 J'entends Alléluia, Oh Jésus, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia ! Patins sous l'âge, Vos armes à la voix, 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 Vos armes à la voix. Nous attendions pour bien se remercier, Jésus, Nous sommes infiniment reconnaissant, Jésus, le tronçon. Oh Yahweh, si nous respirons ce matin, Seigneur, c'est par ta grâce. Si nous respirons ce matin, c'est par ta grâce, Seigneur. Tes puissants finiront, merci Jésus, je finirai, merci. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 il faudrait que je parle monsieur tu viens à la bêtise tu es sérieux mais irresponsable à la maison quand tu sors tu rentres à la croisée quand tu sors tu rentres à la désert quand tu sors tu prends même le son de tes enfants tu n'es pas irresponsable tu veux te faire diacre tu veux te faire pasteur on ne se manque pas de Dieu ce que l'homme s'aime va le voir sur les familles Amen Papa sois autorité de ton corps c'est Dieu qui t'a donné ce corps ne laisse pas une personne venir jouer avec ton corps il faut que tu puisses avoir de l'autorité à ton corps c'est l'état en paix du Saint-Esprit ne laisse pas des potes qui viennent jouer avec ton corps tu y as de l'autorité parce que tu es un enfant de Dieu c'est pourquoi je prie au nom de Jésus tous les hommes qui viendront pour jouer avec nos sœurs dans cette église que le Seigneur puisse intervenir que le Seigneur puisse les voir là où ils sont Amen 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen Donc quand je lis 1 Pierre 3 verset verset 1 1 Pierre 3 verset 1 Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 3 verset 1 Femmes soyez soumises Femmes soyez des mêmes soumises à vos maris afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservé et non cette parure extérieure qui consiste à des chevets tressés les augments d'or ou les habits qu'on rêvait mais l'apparition intérieure est cachée dans le cœur la pireté incollectible un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu ainsi séparées autres les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur c'est d'elle que vous êtes devenu les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte Marie montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie où il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire l'obstacle à vos prières Amen Dans la famille il y a l'homme il y a aussi la femme nous devons respecter l'autorité établie par Dieu et je vais essayer un peu de parler aussi de l'autorité ecclésiastique que j'avais survolé donc nous devons prendre Hébreu 13 Hébreu 13 vers 17 à 19 Papa, Papa, dis-moi ça Maman Marjolique me cherche un Corinthien 9 verset 13 ça c'est l'autorité ecclésiastique Hébreu 13 verset 13 verset 13 verset 14 nous lisons au nom de Jésus écoutez ses graves pour l'île obéissez à vos conducteurs obéissez à vos conducteurs Et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Écoutez, écoutez, quand je lis les versets, il y a des fois, je me pose beaucoup de questions. Amen. Ici, on parle de l'autorité ecclésiastique. Et la vie dit, obéissez à vos conducteurs. Pourquoi obéir à vos conducteurs? Qu'est-ce que la vie dit en bas? Qu'arrivez sur vos âmes comme devant en rendre compte. Veillez sur vos âmes. Voilà pourquoi je dis à Aïe, parce qu'il faut faire très attention à l'autorité ecclésiastique. Écoutez-moi très bien. Faire très attention à l'autorité ecclésiastique. Parce que celui que tu veilles à vos âmes, c'est la responsabilité que le Seigneur lui-même donne aux conducteurs. Amen. Donc, quand il y a un pasteur, d'abord, il faut prier pour lui. Il faut faire tout pour que ton pasteur soit le meilleur pasteur du monde. Il faut avoir de l'affection envers ton pasteur. Parce que celui qui veille à vos âmes, il faut encourager votre pasteur. Parce que c'est l'autorité que Dieu a établi. Il faut même bénir votre pasteur. Celui qui vous donne des choses spirituelles. Si vous avez la révélation de l'autorité, vous allez lui bénir même matériellement. Parce que la bénédiction commence par la tête. Si la tête est bénie, les pieds est bénis. Alléluia. Faites tout pour que votre pasteur soit le meilleur pasteur. Pour que vous vivez dans de bonnes conditions. Continue mon frère. Continue ce verset. Qu'il la soit ainsi. Qu'il la soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Papa, si vous êtes là. Et que le conducteur constate que son autorité n'est pas bafouée. Son autorité n'est pas méprisée. Il va vivre dans la joie. Il le prêchera avec joie. Il le prêchera avec conscience. Il le marchera. Il aura la bonne santé. Il n'y aura plus de stress. Il n'aura pas d'agitation dans sa vie. Mais il sera. Et il va vivre. Il va vivre paisible. Et là, il veut dire quoi? Et non, en gémissant. Il ne va pas gémir. Ce qui ne sert à aucun avantage. Écoutez. Si l'autorité éclésaciste, je vais avec des mirois à l'église. J'ai gémis. Ce ne sera pas de votre avantage. Hé! Anniversaire dans la rue, mon anniversaire, il n'y a que trois personnes qui m'ont fait des vidéos. Mais rien n'est l'anniversaire des musiciens. Tu verras des vidéos, des vidéos, des vidéos, des bâtés. Mais il ne faut pas passer à l'anniversaire du bâté. Mais qui a amené le canot? Qui a amené le canot de l'arrivée du bâté? Qui a amené le canot? Autorité! Nous voulons les autorités. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut nommé les autorités musicales? T'as le cas à mon père. Hein? Mon père est un peu au-delà. Il y a des associations. L'association, hein? Fais-le-moi, qu'est-ce que tu as un morceau? Fais-le-moi. 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 il fait la fin qu'il est dans les rôles pourquoi pas parce que mon pauvre est en train de faire quoi quand il s'est gagné notre présent vient avant même qu'il passe il y a des monteurs il y a des soldats mes frères et soeurs si le monde comprend la notion autoritaire il faut que l'église puisse comprendre cette notion afin que les enfants de l'église soient péris beaucoup d'enfants de l'église sont mordis pourquoi pas parce qu'on n'a pas cette mentalité d'avoir de l'affection à l'autorité que les astigues a vous savez Paul a mal répondu à un sacrificateur mais quand on lui a dit on a dit à Paul c'était un sacrificateur Paul s'est excusé je ne savais pas que c'était un sacrificateur vous voulez quelle autorité ? vous voulez que je vienne ici avec des balles ? n'attache pour vous faire impressionner n'attache je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas les gens aiment attendez écoutez si aujourd'hui je viens comme ça les gens aiment les seules choses qui sont visibles je viens comme je disais aujourd'hui le Seigneur va faire des grandes choses vous savez ça là ? je viens d'Israël aujourd'hui c'est lui qui tujera ça et donnera 1000 euros pas pour elle à la 1000 bravo j'ai dit vrai ou faux 18 priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toute chose nous bien conduire 19 c'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je sois rendu plus tôt Amen 1 Corinthiens 9 verset 13 lisons vite 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 je vais lire des versets nous lisons au nom de Jésus papa tu viens de prendre 1 Corinthiens 3 verset 10 ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples 1 que ceux qui servent à l'hôtel ont pas à l'hôtel 1 maintenant ces versets si on presse ça à l'église quand les gens vont sortir ils prennent le téléphone et appellent l'autre parce que c'est que c'est un Québec c'est un Québec c'est un Québec c'est un Québec non frère ce sont des principes bibliques que toi que moi je dois obéir pour la bénéficier c'est pourquoi nous voulons à l'église il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis parce que nous ne reconnaîtrons pas les principes de l'autorité lis-moi 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 2 Corinthiens je vais lire tous les versets pour moi finir 2 Corinthiens chapitre 3 verset 10 et sous ses rapports ce qui a été glorié n'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure c'est bon oui continue ok en effet si ce qui était passager a été glorié ce qui est permanent est bien plus glorieux amen un qu'on le tient un qu'on le tient un question 5 verset 12 à 13 je lis des versets un qu'on le tient 5 verset 12 à 13 après je vais s'y voler par rapport à l'autorité du chrétien un corinthien un qu'on le tient 5 verset 12 à 13 et l'autre pour Matthieu 10, 40 et 42 nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous qui vous dirigent dans le seigneur et qui vous exhortent alors ici on parle pas seulement du pasteur celui qui a l'autorité qui est déjà établi mais on parle de tous les gens qui ont des responsabilités amen je vais prendre les frères Rivelli qui a la responsabilité par rapport à notre groupe les louanges vous devez l'aimer vous devez l'obéir vous devez vous devez vous devez le soutenir parce que s'il est dans la joie il va bien diriger mais s'il est inquiet c'est ça ça devient compliqué amen faut le soutenir l'honorer continue et pour beaucoup d'affection beaucoup d'affection dit beaucoup d'affection dit beaucoup d'affection a dit beaucoup d'affection dit encore beaucoup d'affection il faut accéder pour lui pour prier pour lui afin que Dieu puisse les rélever mais nous ne sommes pas là pour critiquer il faut avoir beaucoup d'affection frère hein continue à cause de leur oeuvre à cause de leur oeuvre soyez en paix saluer celui qui est à côté des doigts dis soyez en paix avec le conducteur des louanges dis soyez en paix avec le conducteur des intercessions dis soyez en paix avec l'évangéliste Bosco dis soyez en paix avec le passé Francis dis soyez en paix avec la présidente des mamans dis à celui qui est là soyez en paix dis encore soyez en paix dis nous voulons la paix Hey 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 est y a-ya là y a la paix y a la joie là y a la paix y a l'harmonie Là y a la paix y a l'ambiance là où l'autorité est respectée frère que rien y a des principes chacun joue son rôle là où l'autorité est respectée frère que rien y a de l'obéissance là où l'autorité est respectée il y a de l'affection là où l'autorité est respectée il y a la multiplication Je pense que Dieu est en train de vous changer votre force d'évoles, votre pasteur. Ayez de l'affection. Papa, écoutez mon bien. Il y a des fois, on se retrouve seul. Si il y a un souci qui vient, tu communiques à l'église. Tu vois comme si ces gens-là n'écoutent pas. Tu vois comme si les gens-là ne comprennent pas. Alors, l'autorité est essentielle. Un peuple nombreux, c'est la gloire d'un roi. Si tu aimes cette église, tu feras tout pour que le nombre de gens qui viennent se multiplient. Si tu aimes cette église, tu feras tout pour que les enfants soient sauvés. Si tu aimes cette église, tu peux même souffrir pour que cette église puisse avancer. L'autorité est frère et c'est soeur. Un petit bon décan de vous de 12 à 16. Mathieu, comment? Mathieu, dis-moi Mathieu. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Caractère, envoyez. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui me reçoit, reçut celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Celui qui reçoit une autorité en qualité d'inautorité. Recevra une récompense des prophètes. Il y recevra aussi une récompense de l'autorité. Papa, mon nom est-il à ma famille ? Je ne suis pas un dieu. Je vous dis par exemple, Jean, allez, vous vous inclinez. Non, je n'aime même pas ça. Mais l'affection, l'affection, c'est pas seulement la parole. L'affection, c'est aussi des actes. Et ça se voit. Vous pensez que moi, je suis un aveugle. Même spirituellement, je suis pas un aveugle. Tu peux venir me sourire devant moi. Mais je sais ce qui est dans ton cœur. Quand il y a quelqu'un, l'amour couvre. Il couvre. La nuit des titres. Ne vois pas seulement les trottets et rêves de ton pasteur. Mais vois ce que ton leader fait. S'il y a des rêves, prie pour lui. Il dit, Seigneur, je vois que le pasteur est en train de te manger comme ça. Ou bien, tu viens. Moi, j'ai dit à l'église, tu peux venir chez moi, vous avez dit pasteur avec respect. Parce que vous êtes de l'offre pour m'aider. Parce qu'il n'écoutait pas ceux qui sont tous autour de lui. C'est un dictateur. Alléluia. Tu viens. Tu viens, pasteur. Faites attention parce qu'un jour, ça va te décider. Là, bon, on va pas t'amener. Je vais parler avec le pasteur. Vous voulez dire quelque chose qui ne marche pas. Mais je l'ai dit toujours à l'église. Même les responsables sont là. Je leur dis. Peut-être que si tu as envie de prêcher, mais je ne te laisse pas la chair. Viens me dire. C'est un message. Mais que ça ne soit pas par rapport à ton engueil, mais que ça vient de Dieu. Parce que si ça vient de Dieu, je te laisse là. Tu vas communiquer. Mais si ça ne vient pas de Dieu, je saurais que c'était l'envie pour avoir de l'autorité, pour avoir de visibilité frais. L'autorité de Dieu, ce n'est pas seulement la visibilité. La Bible dit que Jésus-Christ, Jésus-Christ, personne ne pouvait le reconnaître. Ni éclat. Tu peux avoir de l'autorité, mais dans l'ombre fait. Et si tu es dans l'ombre, Dieu même ferait en sorte qu'il puisse te présenter des voix des prophètes de Bâle. Il a des effets pour moi. Cache-toi d'abord. L'autorité vient d'abord. Quand tu te caches, quand tu es avec le Seigneur, il te donne le pouvoir. Il dit aux disciples, ne commencez pas les ministères comme ça. Allez-y dans la chambre haute. Si tu fais avoir de l'autorité de Dieu, tu as besoin de te présenter dans sa présence. Tu as besoin de persévérer comme Élysée. Il a dit, je ne te laisserai pas. Reste à Jericho. Non, je serai toujours avec toi. Reste à Gilgal. Non, je suis prêt à payer les prix. Les fils des prophètes ont dit, je ne sais pas quelle note on met là. Il s'est enlevé. Il dit, je le sais. Taisez-vous. Celui qui aime son autorité a la patience aussi. Vous savez que la vie est très longue. Et on peut passer par des moments difficiles. Mais si nous tenons bon, la gloire de Dieu s'est manifeste. Et pour finir, il y a l'autorité que le Seigneur donne à tous les enfants de Dieu. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur tout fort de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Papa, maman, il y a de l'autorité. Il ne faut pas avoir peur des sorciers, des attaques diaboliques. Non, parce que s'il y a l'autorité, il y a le pouvoir de chasser la malédiction dans ta vie. Il y a le pouvoir de chasser la pauvreté dans ta vie. Il y a le pouvoir de chasser la stérilité dans ta vie. Frère et soeur, il ne faut plus avoir des doutes. Mets ta foi en action et tu verras la gloire de Dieu. Parce que s'il y a de l'autorité, frère et soeur, je dis que ça dit que toute autorité s'enlue. Et je vous ai donné le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris. S'il y a l'autorité d'imposer les mains aux malades et dire au nom de Jésus, « Sois guéris, mes frères et soeurs. » Ta bouche là, ta bouche là a de l'autorité. Je répète encore. Ta bouche là, n'utilise pas ta bouche pour dire n'importe quoi. Ta bouche là, c'est tellement précieux. A de l'autorité, frère. Pour tes enfants, quand ils se réveillent, il faut avoir l'habitude de poser les mains aux enfants. Comme Jacob, c'est Jacob qui a fait. Il a prophétisé pour ses enfants. L'ennemi cherche toujours à avoir de l'autorité sur nos enfants. Quand les enfants sortent, c'est qu'on leur dit, ils ne les mettent pas en pratique. Mais si nous comprenons que l'ennemi veut avoir de l'autorité sur nos enfants, nous allons prier pour eux, nous allons chasser cet esprit. J'ai dit que vous serez que vous serez la tête de nos laquers. J'ai dit que vous serez la tête de nos laquers. J'ai dit que vous serez la tête de nos laquers. Laisse cette personne venir prendre de l'autorité dans ta vie. Ta vie, c'est ta vie. Ne laisse pas un faux prophète venir prendre de l'autorité dans ta vie. Il n'y a que Jésus qui a de l'autorité dans ta vie. Et si j'ai de l'autorité, ils te le donnent aussi et toi tu vas marcher avec l'autorité des yeux tu marcheras comme un prince comme une princesse pas comme ça tu vas marcher avec l'autre tes ennemis tu le feras comme ça il faut pas que tu puisses avoir tu vas voir tes amis comme ça tu n'auras plus peur de tes amis tu vas les voir comme ça tu es un lion un lion ne régule pas devant les anniversaires aujourd'hui à une personne que tu es un lion les lions c'est les rois de la forêt je dis que les lions c'est les rois de la forêt on appelle Jésus le roi des rois le lion de la tribune de Jutta ils peuvent avoir des autorités mais c'est lui qui est au-dessus de toute autorité il s'appelle Jésus c'est lui que nous servons c'est lui que nous servons Jésus je dis que si tu es avec Jésus personne, personne ne peut venir neutraliser ce que Dieu t'a donné je dis personne je peux venir neutraliser ce que Dieu a mis à toi parce que l'autorité de Jésus c'est une autorité illimitée écoutez je vais finir par là un roi a de l'autorité s'il est en éveil mais quand il dort il n'a pris de l'autorité mais celui que nous servons il ne somnode ni ne dort celui que nous servons il ne somnode voilà pourquoi mes frères et chers moi quand il dort il y a de l'autorité son roi a de l'autorité de la nuit il n'est pas qu'il a pas de l'autorité il n'a pas seulement l'autorité de la journée mais il y a aussi l'autorité de la nuit pendant que les sorciers sont tentés de voler ils croient que toi tu dors mais celui qui nous surveille celui qui nous protège ne dort ni ne somnode Tu as de l'autorité la nuit vraie C'est pourquoi tu es immangeable Les sorciers ne peuvent pas venir te manger Parce que tu as de l'autorité Frère J'ai dit tu as de l'autorité maman J'ai dit tu as de l'autorité papa Au nom de J'insiste Laisse-toi J'ai dit c'est fini J'ai dit J'ai dit Comment ça va J'ai dit ça va pas Lève-toi J'ai dit J'ai dit à Moïse J'ai dit à mon peuple D'avancer J'ai dit à une personne T'as de l'autorité D'avancer plus loin L'autorité des montées D'écoutez Tout ce que vous demanderez Avec foi Par la prière Vous les recevez Parce que vous avez de l'autorité Ce que vous demanderez A mon nom Je le ferai parce que je vous donnais l'autorité Tu vas prier Tu vas dire Seigneur J'ai cette autorité J'ai marché sur tout ce qui est Contraire Je renverse mes boliades Toutes les montagnes qui sont devant moi Demain que vous parlerez Les montagnes Ils vont se déplacer Au nom de Jésus Commencez à prier Prie par la île Prie par l'autorité Dans ton problème Par l'autorité Dans ton voyage Par l'autorité Dans ton travail Par l'autorité Du Seigneur Je suis Je suis Je suis Enfant de Dieu Du Seigneur Je suis J'ai le pouvoir Du Seigneur Je suis En haut Non en bas Du Seigneur J'ai la force Seigneur C'est toi qui me donnes l'autorité L'autorité Qui fait de toi Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Commence à détruire La malédiction Commence à détruire L'empireté Commence à détruire Oh la pauvreté Au nom de Jésus Les maladies Les maladies mentales Les maladies mentales J'ai l'autorité De parler Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il lève ta main Et le Seigneur J'ai compris Le Seigneur J'ai compris J'ai compris Qu'est-ce que c'est toi Qui est mon autorité Et j'ai compris aussi Tu m'as donné l'autorité Je vais avancer Au travers de moi Au travers de moi Les gens seront guéris Au travers de moi Les gens seront sauvés Parce que j'ai l'autorité J'ai compris Que ma bouche A de l'autorité J'ai compris J'ai compris Aujourd'hui Que je suis le fils de Dieu J'ai compris Que le diable A été vaincu A la croix Pour que je sois Un sacrificateur Un roi Un prophète J'annile Tout ce qu'est l'autorité De ce monde Satanique Ont déclaré Et je crois De tout mon cœur Au travers de ton autorité Que tes projets Vont se réaliser Dans ma vie Je suis la tête Et non la guerre Je suis en haut Et non en bas Je ne suis plus esclave Je suis libre J'ai le pouvoir D'appeler Ce qui est invisible A devenir visible J'ai le pouvoir J'ai le pouvoir De communiquer La grâce De me prier De dominer La si je tire De remplir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dis merci Seigneur Parce que j'ai le pouvoir Au nom de Jésus Que Dieu vous bénisse Amen Aleluia 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 Mes frères et sœurs Le Seigneur nous a palé Nous avons l'autorité Que le Seigneur nous a doné Nous avons dit Je ne suis pas esclave De la peur Je ne suis pas esclave De la peur Je suis Au fond de Dieu Aleluia Nous avons mangé De très bon De très bon De très bon Pas Que les sorties De la même bouche De Dieu Que vient du ciel Je ne suis pas esclave Je ne suis pas esclave De la peur De la peur Il t'a parlé Aujourd'hui Je vais te dire Quand nous avons commencé Que le Seigneur Nous a Venu visiter Aujourd'hui Merci Merci Pour cette nourriture Espirituelle Ta parole dit Donne-nous ce pain quotidien Que nous besoins Aujourd'hui Merci Seigneur Pour cette pain Qu'il a sorti directement De ta bouche Qu'il est descendu Descendu du ciel Merci Seigneur Merci Seigneur Pour cette parole Merci Seigneur Pour cette Que tu le as Donne ta parole Pour nous parler Que tu as Prisabush Pour nous Pour toi Parle Merci Seigneur Que cette parole Seigneur Nous sommes Amour Restes Si Sino que reste Dans notre Interior Dans notre Esprit Merci Seigneur Merci Seigneur La Iglesia Me c'est le moment De donner Pour le Seigneur Ce n'est pas Pour le souffle La parole De Dieu Dis Donne de ton Corps Va a ver La tristeza Donne Avec ton Corps Amén Je voulais Je voulais Je voulais On loue Le Seigneur On donne Le souffrant De ton Ce n'est pas ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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